Commissaire d'exposition et auteur de différents essais, notamment l'un sur l'enseignement du grec, et d'autres sur des peintres, sur Courbet, sur Hopper, etc. Merci beaucoup, Olivier, et merci aux rencontres de Chaminadour de m'avoir invité à explorer un domaine que je vais explorer en amateur. Pour ceux qui connaissent, évidemment, ils repèreront immédiatement les trous, les ellipses, les approximations, mais j'espère que je saurais vous faire partager quelques-uns de mes enthousiasmes. Quand vous faites ça... Voilà. Alors, le thème qui m'a été indiqué, c'était voir Homer en peinture. Alors, voir Homer en peinture, j'ai sans doute l'esprit un peu mal placé, mais tout de suite, j'ai pensé à son contraire. Vous savez, vous connaissez l'expression, on ne peut plus voir quelqu'un en peinture. C'est pareil, c'est pareil pour Homer. Quand est-ce qu'on n'a plus pu voir Homer en peinture ? Parce qu'en réalité, c'est arrivé. C'est arrivé dans l'histoire de l'art qu'on ne puisse plus voir Homer en peinture. Imaginez que, pratiquement de l'Antiquité jusqu'à la fin, disons, au dernier tiers du XIXe siècle, on a, pardonnez-moi l'expression, bouffé de l'Homère, bouffé de l'Antique. Et ça n'est qu'avec les avant-gardes, l'impressionnisme, Barbizon d'abord, puis ensuite l'impressionnisme des écoles de peinture de paysages, que finalement, Homer, comme l'Antiquité, comme la mythologie, a été remisé au grenier. On a donc, avec Homer, oscillé en quatre siècles, du XVIe au XXe siècle, entre le trop-plein d'Homère, et on va précisément en voir quelques expressions, et puis le rejet, le refus, et au XXe siècle et au XXIe siècle, même l'oubli d'Homère. Alors la fracture, je viens de le dire, elle s'opère au XIXe siècle, mais elle s'opère de façon probablement encore plus invisible, mais très forte, à travers la publication d'un livre qui s'appelle « L'élément de perspective classique à l'usage des artistes », suivi de réflexions et conseils à un élève sur la peinture et particulièrement sur le genre de paysage. C'est le livre discret, mais efficace, de Pierre-Henri de Valenciennes, qui paraît en 1799, au terme d'un séjour de sept ans à Rome, où il va beaucoup peindre dehors, il s'extrait, il est parti à Rome parce qu'en réalité, il voulait se libérer, disons, de la contrainte et de la pression de l'académie. Et bien à Rome, il va totalement s'en libérer, puisqu'il va dessiner, il va peindre sur le motif. et cette pratique, qui est une pratique personnelle, va lui inspirer des conseils à un élève et il va théoriser, puisque c'est un théoricien, c'est un théoricien et un peintre, il va, avec de très très belles pièces que vous pourrez voir au Louvre, dans le parcours permanent, il va développer l'idée qu'il faut prendre la leçon, le peintre, l'élève, il faut qu'il prenne la leçon, non pas de l'antique, non pas d'Homère, mais de la nature. C'est-à-dire qu'il doit quitter l'atelier. Et ce départ, cette odyssée, cet éloignement de l'atelier, c'est l'éloignement des références, les anciens, les modèles, les idéaux, l'antique, et puis prendre le risque d'aller observer la nature sans filtre. Ce conseil est en réalité une révolution discrète, muette. Elle ne fait pas beaucoup de bruit quand elle paraît, mais elle va avoir des effets considérables. Tout Barbizon, à partir de 1825, tout Barbizon s'explique en réalité par cette volonté de se libérer de l'atelier, de se libérer des modèles, de se libérer de l'antique, de se libérer d'Homère en particulier. Je rappelle qu'entre parenthèses, pour l'entrée à l'Académie de Rome, le prix de Rome, tous les ans, il y avait un prix et souvent ce prix était organisé autour d'un thème et ce thème, très souvent, c'était un thème lié à Homère. Alors, j'ai dû supprimer beaucoup d'œuvres, mais il y a beaucoup d'œuvres du prix de Rome qui sont inspirées par, par exemple, Corot, qui va réaliser en 1845 un Homère chantant ses poèmes dans les villes grecques et puis bien d'autres, Paul Jourdy et bien d'autres. Donc, cette fracture est en quelque sorte annoncée en plein néoclassicisme, on est en 1799, mais elle ne va se réaliser complètement qu'à partir de l'impressionnisme, c'est-à-dire la peinture de paysages et il va y avoir quand même une tentation tout au long du XIXe siècle de maintenir, disons, la fidélité à Homère et c'est, par exemple, la perspective, enfin, la pratique des peintres, des peintres pompiers, Cabanel, Bougraux et ces peintres vont continuer à, disons, à peindre des épisodes de la mythologie, des épisodes homériques et même, évidemment, Homère, voir Homère en peinture, c'est peut-être la dernière fois que vous le voyez au XIXe siècle, en 1874, si mes souvenirs sont bons, oui, 1874, où on voit un Homère de Bougraux, c'est Homère et son guide, oui, c'est le néoclassique, c'est la peinture pompier, donc là, vous voyez tout de suite que c'est de l'hyperréalisme américain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les peintres pompiers, ils ont fort à faire. Ils n'ont pas fort à faire avec, disons, la narration homérique, on va y revenir dans un instant, mais ils ont fort à faire avec la concurrence de la photographie. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en 1839, on a inventé la photographie et puis il y a beaucoup de photographies et la photographie concurrence beaucoup la peinture pour représenter le réel, les figures, l'histoire, etc. Et donc, eh bien là, vous avez typiquement un peintre pompier qui va faire une scène avec Homère, un Homère aveugle, qui est une anecdote en réalité et qui plaît beaucoup au goût bourgeois. Depuis le Second Empire, depuis Cabanel, qui avait remporté le salon de 1863, qui avait été distingué par Napoléon III, eh bien, le peintre pompier dans les salons où il y a de plus en plus de concurrence. Jusque dans cette année-là, je crois qu'il y a à peu près 5000 concurrents, 5000 peintres. Donc, il faut à la fois frapper par le caractère réaliste, par des sujets qui sont familiers, au fond, au goût bourgeois, comme l'Antiquité, la mythologie, etc. et c'est ainsi qu'on a, au fond, Homère comme valeur refuge de la bourgeoisie qui vit un XIXe siècle au fond très, comment dirais-je, très bousculé avec des turbulences politiques et puis des turbulences esthétiques. Qu'est-ce qu'on fait de Manet ? Qu'est-ce qu'on fait de Monet ? Qu'est-ce qu'on fait des impressionnistes ? En fait, tout ça bouge beaucoup et finalement, on achète énormément de peintres pompiers et de peintres pompiers qui décident d'investir dans l'Antique et en particulier dans des scènes homériques. Alors, voir Homère en peinture, c'est très curieux, j'ai indiqué cette citation de Pierre-Henri de Valenciennes, c'est celui qui a, en quelque sorte, enterré Homère et enterré l'Antiquité derrière l'arrivée et la promotion de la peinture dite de paysages qui évacue les figures, qui évacue le passé, qui évacue la mythologie. Mais il ne peut pas s'empêcher, en plein néoclassicisme, de dire malheur au peintre qui ne sent pas toutes les beautés d'Homère et qui ne s'enthousiasme pas à la lecture de ses poèmes immortels. C'est, disons, c'est cocasse de voir que c'est le faux soyeur d'Homère qui en fait, disons, cette éloge. Alors, mon propos s'organisera autour de trois moments parce que, finalement, voir Homère en peinture, c'est pour moi l'occasion, parce qu'il y a tellement de choses, qu'il fallait bien avoir un fil qui me permette de, disons, de trier, peut-être de relever quelques belles pièces. Eh bien, j'ai choisi de me pencher sur les stratégies des artistes pour passer du texte à la toile, c'est-à-dire de migrer d'une beauté à l'autre, d'un art à l'autre. Et comme le disait Lessing au début du XVIIIe, dans son essai Laocon, de passer d'un art du temps à un art de l'espace. Oui, évidemment, le poème, c'est un art linéaire, c'est un art qui inscrit le temps, le temps de la lecture. Et puis, la peinture, c'est un art tabulaire qui est un art de l'espace qui, lui, a affaire avec l'espace. Et donc, disons, la problématique pour les peintres, c'est de pouvoir concilier le temps dans l'espace, c'est pouvoir d'exprimer le temps dans l'espace. Mais avant cela, et dans une première partie, j'essaierai de voir quand même, de voir comment voir Homer en peinture, c'est voir d'abord la peinture chez Homer, parce qu'Homère, Homer, disons, porte une problématique des arts visuels, porte une problématique du poète-peintre, c'est un topos de l'Antiquité, et j'en parlerai trois minutes. Puis ensuite, je m'intéresserai, évidemment, à la question que je viens d'indiquer, c'est-à-dire les stratégies des artistes pour passer du texte à la toile, c'est-à-dire voir Homer, c'est voir Homer devenir peinture, Homer étant à la fois l'homme, mais aussi le texte, voir d'ailleurs le monde, homme-texte-monde, et puis enfin, dans un dernier temps, qui sera consacré à l'art contemporain, parce que, même si l'art contemporain l'a rejeté ou l'a oublié, eh bien, on s'aperçoit qu'Homère est présent d'une façon paradoxale, étonnante, fantastique parfois, et là, j'essaierai de voir comment voir Homer en peinture, c'est voir la peinture naître d'un Homer perdu, comme d'un texte perdu. Alors, voir la peinture chez Homer, c'est d'abord examiner ce topos antique, le topos antique du poète-peintre. Cicéron, dans l'Étusculane, racontait qu'on raconte aussi qu'Homère était aveugle, mais ce que nous voyons de lui n'est pas poésie, mais peinture. Quelle région, quel rivage, quel lieu de la Grèce, quelle forme et genre de combat, quelle ligne de bataille, quelle manœuvre sur mer, quel mouvement humain ou animal n'a-t-il pas su peindre à la perfection de manière à nous faire voir ce qu'il n'a pas vu lui-même. Oui, parce que ce qui est curieux dans Homer, c'est non seulement que c'est un poète-peintre, mais en plus, c'est un peintre aveugle. Ça nourrit le mythe d'une certaine manière. Alors, évidemment, c'est tout simple, cette idée que la peinture est poésie, elle s'atteste d'une certaine manière dans le mot et le verbe graphène, graphène qui veut dire à la fois écrire, mais aussi dessiner, tracer. Donc, il y a une espèce de porosité entre les arts de lire et les arts de voir, entre les arts d'écrire et les arts de peindre. Et cette porosité, elle va nourrir l'idée qu'entre, disons, le poème et la peinture, il y a une communauté. Et cette communauté, elle vient d'une idée, d'une conception philosophique. probablement Barbara, je ne sais si elle est dans la scène, mais Barbara pourrait nous la développer. Mais l'idée que la création artistique, elle naît dans une image mentale et que ça n'est que lorsqu'elle s'extériorise que cette image mentale, en quelque sorte, va choisir entre l'écrit ou l'image. Ce qui fait que que ce soit le poème ou que ce soit la peinture, la matérialisation de cette image mentale va conserver de son origine ce caractère hybride qui va nourrir la théorie du Out Pictora Poesis, c'est-à-dire l'idée que la poésie est une peinture parlante comme la peinture est une poésie muette. Cette circulation entre la peinture et le poème, c'est quelque chose qui va nourrir d'ailleurs toute la réflexion on ne l'appelle pas on va appeler ça esthétique à partir de Winckelmann à la fin du XVIIIe mais qui va nourrir toute la réflexion et au fond la conception de la peinture jusqu'au début du XVIIIe siècle et ça n'est seulement qu'avec les signes avec ce que je vous ai indiqué que d'une certaine manière au moins théoriquement la peinture et le poème vont se disjoindre et vont se séparer alors cette idée que la peinture habite l'écriture la peinture habite ça n'est pas la littérature on l'a dit très souvent durant ces trois jours au maire mais le poème et bien c'est quelque chose qui va habiter les écrivains et pendant très longtemps il suffit de penser simplement à l'idée de l'écriture artiste chez Huismans l'idée à rebours l'idée de faire de ce roman au fond une peinture il y a énormément de peinture et puis il y a ce petit pan de mur jaune que vous connaissez tous la mort de Bergotte où Bergotte en mourant en regardant la vue de Delft lors de l'exposition peinture hollandaise dit mes derniers livres étaient trop secs il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs là encore l'idée que l'écriture est habitée par la peinture jusqu'à Claude Simon je me souviens d'une conférence d'Olivier Rollin qui montrait comment finalement cette écriture de Claude Simon je crois dans la haute des Flandes était habitée par la volonté de faire tableau alors voir Homer en peinture c'est à cet égard être sensible chez Homer à je vais employer un mot que les spécialistes connaissent bien ils me rectifieront probablement dans la manière dont j'ai de l'employer mais pour les amateurs ce sera peut-être un peu savant l'exphrasis au fond il y a très longtemps je n'ai pas su ce que c'était j'entendais des gens parler d'exphrasis très bien mais l'exphrasis en fait c'est tout à fait homérique c'est l'usage du discours descriptif apte à rendre avec clarté et vie avec énergie le sujet qu'il évoque il s'agit en effet pour le poète peintre de transformer disons le réel en peinture et puis ça c'est évidemment c'est ce que dit au fond Cicéron quand il dit qu'au fond il arrive à peindre n'importe quoi Homer est un peintre avant d'être un poète c'est ça l'exphrasis et puis il y a un autre sens dont vous avez sans doute entendu parler probablement c'est l'exphrasis c'est comment dirais-je c'est établir la représentation verbale d'un tableau alors vous le savez dans l'Iliade il y a au moment où Thétis va demander à Héphaïstos de forger des nouvelles armes pour Achille au moment où il doit partir affronter Hector pour venger Patrocle donc Thétis va voir refais-moi des armes et donc il fait il fabrique un bouclier le bouclier d'Achille qui est un on retrouvera ça d'ailleurs dans l'énéi de Virgile le bouclier d'éné etc et c'est un un moment c'est une stase c'est une stase dans l'Iliade c'est une digression c'est un moment où tout s'arrête et puis on a tout à coup ce bouclier c'est très long enfin quand on le traduit moi j'ai des souvenirs de traduction c'était un petit peu ennuyeux mais enfin maintenant peut-être que ce serait mieux mais en tout cas il y a eu une description ex-frasis c'est aller jusqu'au bout phrasis c'est le dire c'est au fond c'est comme le mot catalogue il fait le catalogue de tout ce qu'il y a sur le bouclier et bien c'est au fond à travers cet ex-frasis cet ex-frasis Homère va inventer va d'abord c'est le premier entre guillemets dans la littérature européenne à faire une place à faire une place à la peinture en tant que telle et de façon explicite et surtout à inventer en quelque sorte la critique d'art les salons de Baudelaire les salons de Diderot etc tout ça peut-être disons peut-être rapporté à cette première ex-frasis et être appelé ex-frasis alors je vais passer si vous le voulez bien j'ai j'ai un petit carnet moi aussi mais il est horriblement raturé donc parfois j'ai un peu de mal à m'y conformer deuxième après avoir essayé de de vous dire comment Homère était un professeur de peinture je vais voir comment Homère devient peinture alors comment comment Homère devient peinture pour cela je dirais dans les trois ou trois siècles et demi jusqu'au 19ème siècle il y a pour les peintres plusieurs manières de traiter le texte puisque en réalité c'est ce transfert du texte à la toile et bien comment on va transférer tout ça et bien peut-être il y a plusieurs choses à dire il y a plusieurs conditions mais les stratégies évoluent entre et bien le peintre qui va faire une série il va faire la série il va faire toute toute l'Iliade ou toute l'Odyssée ça arrive là on va parler du primatiste dans un instant il va la faire toute l'Odyssée il y en a d'autres qui vont faire des séquences c'est à dire des séquences d'action quatre ou cinq tableaux qui permettent de détailler un moment un épisode et puis il y a l'idée de l'image unique qui est aussi une des stratégies d'attaque du texte homérique alors il y a Sarah et puis l'autre chose qui va conditionner ce transfert c'est peut-être la disponibilité du texte d'abord parce que quand on parle d'un transfert du texte à l'image il faut avoir la disposition du texte par exemple au début du XVIe siècle on a une traduction de l'Iliade qui va venir assez tardivement mais on n'a pas de traduction de l'Odyssée traduction en langue vernaculaire en français elle ne va arriver qu'en 1604 au début du XVIIe donc ce n'est pas la même situation en Italie depuis la fin du XVe on enseigne le grec à l'école on a une familiarité une proximité avec le grec et les artistes italiens connaissent ils ont une culture homérique c'est la raison pour laquelle François Ier va faire appel au primatis pour réaliser alors ça c'est un monument c'est un monument je suis très heureux de vous le présenter parce que d'abord c'est un c'est un un exemple très particulier de transfert du texte à l'image puisque le texte entre guillemets n'existe pas il n'est pas traduit il n'est pas accessible il n'est pas disponible pour les gens qui souhaiteraient le voir donc toute la série peinte par le primatis c'est une série qui est en quelque sorte qui flotte en dehors de son référent textuel et puis c'est une c'est en quelque sorte comme le dira le primatis c'est la première odyssée française qui n'est pas un texte mais une adaptation prestigieuse puisque le primatis à la demande disons alors pas tout à fait François Ier mais son fils Henri II Marie de Médicis puis ensuite Charles IX donc toute la famille va réaliser les 58 tableaux de de l'Odyssée des travaux d'Ulysse on va appeler ça les travaux d'Ulysse qui vont orner la grande galerie que fait construire François Ier en 1537 dans son château de Fontainebleau donc c'est un monument c'est un monument malheureusement qui a disparu il a été détruit en 1738 au début du 18ème siècle mais ce qui est très important c'est que on a conservé quelques grands dessins préparatoires du primatis et surtout il y a un touriste un amateur un graveur hollandais qui passe par là en 1630 et qui va faire les 58 gravures il va copier disons les tableaux du primatis il va en faire des gravures il va les graver et donc l'Europe va disons s'échanger ces gravures disons de la première odyssée peinte et d'une certaine manière cette première odyssée peinte va intégrer va pénétrer la culture visuelle des artistes qui vont préparer le classicisme puis ensuite le néoclassicisme vous voyez comment à travers disons le bricolage de la gravure le bricolage de la diffusion le bouche à oreille le tourisme et bien on va voir naître une première culture homérique autour de cette de cette galerie Olivier si tu peux je ne sais pas où tu es mais si tu peux m'indiquer si je suis trop long ou pas parce que je suis à combien là parce que je vois que ça va bon j'ai encore une demi-heure bon là ça fait une demi-heure alors je vais beaucoup plus vite donc là on a les quelques exemplaires des planches de Van Thulden qui donnent une idée de cette de cette galerie alors ce qui est très intéressant là aussi cette idée du transfert de l'écrit à l'image est intéressante parce que là il y a à la fois l'idée de mettre en scène des épisodes dans un tableau et en même temps de mettre en espace la succession raisonnée de ces tableaux et donc de faire en fait une mise en scène théâtrale avec cette contrainte considérable que la promenade de 160 mètres avec 29 tableaux elle se fait en U et donc par conséquent les analeps et les proleps les analeps ce sont les rappels les proleps ce sont les annonces qui sont si fréquentes dans les poèmes homériques et bien ça complique la marche le marcheur le promeneur c'est très difficile à restituer ce qui fait que une des conditions de ce transfert ça va être par exemple la première stratégie ça va être l'ellipse toute la télémachie va disparaître et puis il va mettre à plat la chronologie des récits d'Alkino alors vous avez et très rapidement parce que vous avez les 29 du côté des étangs de Fontainebleau vous avez les 29 peintures qui racontent l'histoire maritime d'Ulysse c'est à dire de trois incendiers jusqu'à Ithaque donc avec toutes les histoires sur les vents enfin toutes les tempêtes voilà on est sur la mer et puis quand on est sur la terre on est du côté du château bon ça c'est un premier élément d'intelligibilité du circuit et puis autre chose qui est très aussi intéressant et important dans ce transfert c'est que il va y avoir au fil des ans entre 1545 et 1563 quelques amodiations quelques corrections Marie de Médicis par exemple en 1554 au moment de la mort de son fils Henri II va faire disparaître un des tableaux qui était consacré à l'année Cuy et qui lui rappelait trop durement la mort de son fils et puis après 1563 après le massacre de Vassy c'est à dire enfin vous ne vous souvenez pas moi non plus je ne m'en souvenais pas je trouve qu'en fouillant j'ai vu que le massacre de Vassy c'était un massacre où 50 protestants ont été massacrés par le duc de Guise c'est dans le nord et ça avait créé ça avait relancé les tensions interreligieuses et disons la royauté était en en délicatesse et donc elle fait faire une pièce une pièce de qui s'appelle Charles IX assis sur son trône et les habitants du Havre de Grasse à genoux à ses pieds qui lui en présentent les clés c'est la réédition du Havre en 1563 manière de dire que Ulysse l'histoire d'Ulysse c'est aussi une machine non seulement c'est une machinerie narrative mais c'est une machinerie narrative politique parce que Ulysse c'est celui qui combat les ennemis extérieurs mais qui va réduire les ennemis de l'intérieur vous voyez le rapport il est tout à fait tout à fait simple et puis la deuxième stratégie aussi c'est la stratégie vous savez quand il y a beaucoup de choses à raconter et bien qu'est-ce que fait qu'est-ce que fait le peintre et bien comme dans un rêve il va condenser et il va mettre sur un même espace des fragments de temps et une temporalité successive ça existe dans les manuscrits médiévaux mais ça existe aussi ici et là on a un dessin préparatoire c'est la planche 19 des dessins du Primatis et qu'est-ce que vous voyez vous voyez le séjour le séjour chez Circé rassemblé et synthétisé en une seule image et l'on voit là j'ai pas est-ce que ça vous voyez ma flèche là oui c'est ça on voit et bien Ulysse contacté par Hermès qui lui donne la plante antidote disons au filtre de Circé le fameux mollu puis ensuite Circé qui donne à Ulysse la coupe à boire il va la boire puis ensuite Ulysse qui avait été averti par Hermès se fâcher contre Circé qui s'étonne de ne pas le voir se transformer en pourceau et qui lui dit si tu ne changes pas mes hommes en hommes puisqu'on les voit ici ils font une espèce de décor on a des pourceaux un peu partout et bien je te tuerai elle dit oui oui mais viens quand même coucher avec moi et c'est la dernière scène un peu là au fond devant les servantes vous voyez comment alors je me suis interrogé parce que ça ça suppose la lecture de l'image suppose quand même qu'on connaisse qu'on ait une culture homérique qui permette de comprendre que ça fonctionne comme ça bon c'est mais enfin en tout cas ça fonctionne dans dans les à l'envers d'une et du mouvement d'une montre je vous dis ça mais ça n'a pas d'intérêt alors il y a aussi une autre chose qui est très c'est une autre pièce très importante dans la culture visuelle des artistes très très importante on en a conservé à la fois des esquisses des maquettes et des tapisseries c'est les huit tentures de Rubens de 1630 1635 c'est un peintre envers soi comme vous le savez Eugène Delacroix avait une fascination pour Rubens il en parle il en parle dans son journal il est amoureux d'ailleurs il dit au fond notre mère en peinture c'est Rubens notre mère en peinture c'est Rubens et en 1852 en janvier 1852 alors même qu'une des tentures de Rubens était en vente à Paris il se rend à cette vente et dans son journal il dit ceci voilà au mère et plus qu'au mère car le poète ne me fait voir son lecteur qu'avec les yeux de l'esprit et ici je le vois avec ceux du corps ici c'est la grande supériorité de la peinture à savoir quand l'image offerte aux yeux non seulement satisfait l'imagination mais encore fixe pour toujours l'objet et va au-delà de la conception très intéressant parce qu'au fond un siècle après les signes il creuse en réalité l'écart entre le poème et la peinture entre le texte et la toile en disant chacun chez soi et la peinture d'une certaine manière elle est plus forte que le poème alors je vais malheureusement je crois qu'il faut que je passe si je veux avoir une chance je passe sur ces merveilleuses tentures sur lesquelles j'aurais pu vous dire tellement de choses mais il faut savoir renoncer même au dernier moment alors ici ici un personnage très très important c'est le conte de Célus c'est le conte de Célus qui qui est véritablement pour reprendre le titre de ma conférence qui est véritablement celui qui va voir Homère en peinture je vais vous expliquer pourquoi il va voir Homère en peinture qui est le conte de Célus c'est un érudit c'est un estheste c'est un philosophe c'est un amoureux de l'antique et c'est surtout un antiquaire alors c'est pas un antiquaire vous savez ce que c'est qu'un antiquaire mais c'est pas les antiquaires d'aujourd'hui c'est les antiquaires de l'époque vous savez que depuis début du 18e siècle on découvre on fait des fouilles archéologiques à Pompéi à partir de 1734 je crois et tous les antiquaires tous ceux qui sont intéressés par l'antique et bien se ruent à Pompéi se ruent en Italie et puis vont faire des tas de fouilles et ils vont publier comme va le faire notre conte de Célus des albums des recueils d'antiquité et comme vont le faire énormément de peintres antiquaires je vais vous parler de Gavine Hamilton qui est un grand peintre écossais et qui est lui aussi antiquaire et qui va diriger les fouilles de la Villa Adriana pendant quelques années à Rome et bien que va faire Célus et bien il va faire paraître après avoir fait paraître ces albums ces recueils d'antiquité il va faire paraître les tableaux tirés de l'Iliade et de l'Odyssée de Mer et de l'Énéide et de Virgile avec des observations générales sur le costume très important mais ce qui est très intéressant je vous l'ai dit il voit c'est un grand lecteur de Mer et qu'est-ce qu'il fait dans sa lecture et bien il repère et il voit des tableaux possibles et donc ces tableaux possibles il va en faire le catalogue et le catalogue il est destiné aux jeunes artistes parce qu'ils considèrent je vais y revenir dans un instant ils considèrent que finalement on ne tire pas assez disons on n'exploite pas assez les ressources les trésors de narration de scènes chez Homer et cette et au fond il va faire une sorte de storyboard il va transformer l'Iliade et l'Odyssée en storyboard en disant la scène machin vous pouvez faire ceci vous pouvez faire cela il va assez loin dans la description d'en voir Homer en peinture il décrit en effet les peintures et ça va d'ailleurs ce livre a eu une influence considérable un peintre comme Sergel Sergel je ne sais pas comment on dit c'est un peintre suédois va réaliser un certain nombre de peintures homériques de poèmes homériques à partir des considérations du conte de Célus alors évidemment les artistes sont libres donc ils n'ont pas respecté à la lettre les considérations mais néanmoins ils vont s'en inspirer et au fond Célus je vous l'avais dit il faut avoir une culture homérique pour s'occuper d'Homère et le conte de Célus considère que finalement les jeunes artistes soit n'ont pas lu soit ont mal lu soit ils ont oublié donc en réalité il va faire ce travail qui sera dit-il une sorte de digest il dit pas digest mais il sera une sorte de synthèse à partir de laquelle il sera plus aisé de partir que du texte donc vous voyez l'économie du transfert entre le texte et l'image là elle est en quelque sorte court-circuitée par ce maître qu'on pourrait dire en picturogénie et bien oui j'invente ce mot mais c'est quelqu'un qui va voir dans les épisodes des images et des belles images la picturogénie alors pourquoi pourquoi il fait ça et pourquoi et pourquoi ça prend parce que ça prend Winkelmann va un peu plus tard en parler il va défendre l'antique le retour à l'antique c'est ça qu'il défend ils tous Gavin Hamilton aussi surtout dans les pays du nord où on est assez puritain et finalement on en a assez on en a assez du goût français le goût français c'est goût rococo c'est à dire boucher fragonard vateau les fêtes aristocratiques les jeux érotiques la légèreté enfin tous ces jeux là ne correspondent pas au siècle qui est là ne correspondent pas à ce monde qui est en train de basculer et il faut trouver une nouvelle iconographie et c'est le programme que se fixe le conte de Célus à travers les tableaux tirés de l'Iliade et de l'Odyssée alors je vais je vais passer voilà que manque-t-il au tableau d'Homère ils ont l'agrément la force la justesse les grands ressorts la noblesse enfin tout ce qui conduit à l'héroïque le plus complet le principal objet d'un art tel que la peinture lui il va directement il va jusqu'à dire qu'au fond le vrai sujet de la peinture c'est Homère c'est voir Homère en peinture c'est le seul et unique sujet de la peinture alors là je vais parler de Gavin Hamilton mais très rapidement si je peux c'est un peintre très intéressant il est le cadet de 20 ans de David mais il va rencontrer David à Rome parce que quand il fait ses fouilles pour la Villa Adriana et bien David est là et et il va prendre entre guillemets la leçon de Gavin Hamilton en copiant en dessinant en le rencontrant et Gavin Hamilton d'ailleurs va l'encourager et Gavin Hamilton c'est un des premiers à faire disons une série assez héroïque sur sur l'Iliade alors cette série elle il y a 8 8 grandes pièces qui font 3 mètres de long sur 2 mètres 80 de haut c'est donc des pièces très importantes il y a les adieux d'Achille à Briseïs il y a Achille se vengeant sur le corps d'Hector il y a les adieux d'Hector à Andromaque de 1700 Achille se vengeant sur les adieux d'Hector à Andromaque et Andromaque pleurant sur la mort d'Hector 1759 je vais y revenir Priam demandant à Achille le corps d'Hector en 1775 enfin sur une quinzaine d'années il va faire une série sur l'Iliade et ce qui est très intéressant comme vous le voyez alors d'abord c'est un tableau qui est perdu mais heureusement en 1764 un graveur romain du nom de Cunégo Cunégo si tout d'un coup j'ai Cunégo Cunégo va réaliser cette gravure ce que vous voyez et ce qui est disons l'acquis du néoclassicisme c'est l'idée de faire renaître le beau antique à travers la copie du bas-relief donc vous avez cette frontalité de bas-relief vous voyez c'est un peu à plat même si on a un décor derrière le décor est quand même très proche et puis la deuxième chose tout à fait différent de Rubens où on a une profondeur de champ on a un spectacle c'est vraiment un feu d'artifice là on est vraiment dans la frontalité du sarcophage et puis on a d'ailleurs des figures de stèle disons de profiler comme cette femme à gauche et puis là vous avez Andromaque qui pleure le corps d'Hector alors ce qui est très étonnant c'est une pièce qui a été admirée vraiment en Europe quand elle a été peinte et diffusée à travers cette gravure en 1759 parce que il y avait un grand calme cette scène qui est déchirante une femme qui vient de perdre son époux la scène de la prothésis c'est à dire de l'exposition du corps mort cette scène macabre morbide et qui était d'ailleurs entre parenthèses très prisée du goût du 18ème parce que c'était au fond une sorte de de memento mori de vanité dans des temps disons où peut-être on remuait déjà les révolutions futures et bien cette scène d'un très grand calme pourtant elle s'organise autour de la description c'est pour ça que c'est intéressant c'est que Gavine Hamilton ne s'intéresse pas tellement à la narration mais il va s'intéresser à l'expression d'une passion humaine qui est la douleur et c'est vraiment la préoccupation du 18ème c'est une préoccupation très philosophique Gavine Hamilton était proche de son compatriote et ami condisciple d'ailleurs à l'université de Glasgow en 1740 de Adam Smith qui avait fait paraître en 1759 précisément l'année de la parution de la publication de cette enfin de la création de cette de cette peinture sa théorie des sentiments moraux et dans sa théorie des sentiments moraux il remarque que notre propension en tant qu'homme à réagir de manière mimétique à la douleur doit être très forte et cette propension à réagir de manière mimétique à la douleur grandit quand les personnes affectées font preuve de retenue et qu'est-ce que vous voyez sur cette sur cette image vous voyez les quatre servantes disons les servantes qui sont au-dessus du corps mort au-dessus d'Andromaque qui est penché immobile calme sur son sur son mari et bien elles elles sont elles sont agitées parce que elles ont plus de douleur que la personne qui est affectée et elles ont d'autant plus de douleur qu'Andromaque présente le visage impassible d'une douleur stoïcienne ce qui est évidemment très apprécié dans ce contexte néo-classique alors je vais passer tout de suite à David qui fait en 1783 c'est-à-dire une trentaine d'années plus tard pour son entrée à l'académie qui choisit le même sujet que Gavin Hamilton c'est-à-dire la douleur d'Andromaque mais là vous voyez qu'il va plus loin il a réduit le personnel artistique du tableau il n'y a plus de servante il n'y a plus de vieux de menélas il n'y a plus personne il n'y a plus que la femme le cadavre et l'enfant avec cette lumière blême sur la femme une lumière de cave une lumière de mort avec un très beau corps presque érotique d'Hector et puis Astianax qui se tient à sa mère c'est donc dans cette sorte de triangulation de la douleur c'est presque une abstraction avec ce goût pour une peinture qui va valoriser le trait c'est disons l'acquis aussi du dessin au trait qui s'invente à partir des premières fouilles archéologiques tout au long du XVIIIe de plus en plus on va faire des dessins au trait pour être très précis Gavin Hamilton surtout qui est lui-même un archéologue enfin un antiquaire on ne les appelle pas archéologues au XVIIIe siècle donc ce dessin au trait ces lumières un petit peu cette lumière affadie ces couleurs un peu passées qui rappellent la leçon de Poussin contre la couleur le dessin tout cela conduit à cette abstraction à cet idéogramme de la douleur qui est présenté ici oui oui d'accord je passe toujours pour le dessin au trait vers 1795 un autre anglais va produire la première illustration première illustration au trait parce que la gravure au trait est moins coûteuse que la gravure disons en volume qui jusqu'alors était majoritaire au XVIIIe pour illustrer les recueils d'Antiquité et bien cette gravure au trait va lui inspirer deux ouvrages l'ouvrage d'illustration des aventures d'Ulysse et des enfin l'Odyssée et l'Iliade enfin voir la nature voir la peinture naître d'un homère perdu alors beaucoup de choses qui je suis obligé de rappeler mais on a donné Quitus à Homère au XIXe siècle à travers cette peinture de paysages et à travers surtout les avant-gardes on remise au grenier disons le bric-à-brac mythologique et en particulier homérique et il se construit à la fois sur le régime mais même sur l'oubli sur l'oubli d'Homère et les références dans cette dialectique du texte à l'image les références du XXe siècle en tout cas du surréalisme elles vont se construire non plus sur le texte mais sur l'image donc les références que vous allez voir ce sont les choses qui vont être créées les peintures les objets toute cette création artistique elle va naître du commentaire et de la résurgence de formes et d'oeuvres artistiques du passé c'est pour ça que je parle d'un Homère perdu parce que c'est plus sur Homère qu'on travaille c'est plus sur le texte qu'on travaille et pour partir d'une alors pour commenter cette image il faut tout de même que je vous dise que évidemment le XXe siècle comme le XXIe siècle l'ont inventé à travers le paradigme de l'art contemporain des formes nouvelles à la peinture c'est plus les arts visuels comme on les avait connus depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle en réalité le paradigme de l'art contemporain c'est de contester la notion et les limites même de l'oeuvre d'art et la notion et les limites même de ce qui fait le geste artistique ce qui fait que les grandes formes dans lesquelles vont s'exprimer les arts contemporains elles sont de quatre natures il y a l'art conceptuel c'est le discours l'idée etc. qui fait l'oeuvre le ready-made alors le ready-made c'est par exemple cette oeuvre de Man Ray de 1928 Objet indestructible qui est évidemment vous reconnaissez l'oeil du cyclope l'installation Paolini une oeuvre de 1970 qui se fonde sur le commentaire de cette apothéose d'Homère puisqu'il crée une apothéose d'Homère c'est-à-dire il déconstruit il déconstruit cette image en en faisant une sorte de salle au chevalet et puis la performance la dernière performance que je voudrais ils ont évoqué c'est celle d'un artiste mathématicien qui s'appelle Laurent De Robert je ne sais pas si vous le connaissez qui est parti avec un collectif de chanteurs musiciens philosophes écrivains il a fait un collectif qui s'appelle Personnes voilà Outis Métis et il a voyagé pendant 22 jours sur un bateau à voile en Méditerranée sur les traces sur le sillage d'Ulysse sur les traces de Bérard et de Boissonas et il est parti à la recherche des plantes des plantes qui sont évoquées dans l'Odyssée et donc il va les ramasser et il va en faire un jardin odysséen et ce qui est très intéressant dans cette lecture de l'Odyssée c'est que eh bien comme vous le savez il va cueillir des plantes mais lire et cueillir en latin c'est la même chose les guérés les guérés veut dire à la fois lire et cueillir évidemment il fait une lecture disons une herborisation d'Homère et de l'Odyssée qui va donc donner lieu puisqu'on n'accède pas à la représentation mais on accède à l'expérience par des traces de l'expérience à travers par exemple ces pièces qui sont des petites estampes qui documentent les différents moments voilà c'est comme ça que ça se pratique alors le moment très important et si au moins j'ai le temps de dire ça ça sera bien c'est le moment à Bivarbourg à Bivarbourg est un personnage fascinant c'est une sorte de génie universel qui est un peu fou d'ailleurs il va terminer avec un psychiatre qui s'appelle Bisswanger à l'asile d'aliénés de Kreuzlinger dans les années 1926 il est en 1866 il va mourir en 1930 mais durant ce temps cet allemand juif fils d'une dynastie de banquiers depuis le 16ème siècle fortune immense l'aîné de la fratrie décide à 13 ans de donner son droit d'aînesse c'est très important à l'époque ça conditionne l'héritage il va donner son droit d'aînesse à son frère cadet Max avec la promesse que Max lui fournira et lui paiera toute sa vie tous les livres qu'il souhaitera formidable d'où d'où ce parcours tout à fait étonnant qui va l'oeuvre la grande oeuvre d'Abi Varbourg c'est sa bibliothèque 60 000 livres qu'il va rassembler 60 000 livres qui sont classés c'est fascinant là aussi c'est un personnage qui est habité par des curiosités il va faire une thèse d'histoire de l'art sur la renaissance il va faire un grand voyage au Nouveau-Mexique en 1895-96 chez les indiens de Navarro pour suivre le rituel du serpent qui lui rappelle le Laocon la sculpture du Laocon qui est la première pièce qu'on va exhumer à Rome et qui va disons lancer en 1508 les grandes fouilles de Rome au fond c'est un homme qui va rapprocher les lointains qui va essayer d'expliquer l'antiquité au mer en passant en faisant le détour des indiens du Nouveau-Mexique de toutes sortes de choses il s'intéresse c'est un iconologue c'est pas un historien de l'art c'est un iconologue c'est un homme qui est fasciné par les images toutes sortes d'images les images high and low les grandes images l'art et puis low c'est-à-dire les images de la publicité les images tribales toutes sortes de choses et de cette fréquentation il va forger la conviction que l'antiquité est un moment important de la fabrication de notre imaginaire et que c'est là c'est dans ces images là qu'on trouve en quelque sorte le répertoire premier des gestes des gestes de l'humanité et que c'est ce répertoire d'images premières va survivre il appelle ça les images survivantes des images qui survivent et qui se retrouvent dans des contextes très différents des siècles après qui sont reprises de façon implicite ou explicite qui sont mésinterprétées mais peu importe ça signifie que la disons la lueur de cette étoile éteinte qu'est l'antiquité traverse continue de traverser l'espace et le temps est fini par percuter la culture visuelle des artistes d'aujourd'hui c'est ce qui lui inspire dans les années 1924-25 de rassembler des tas d'images et de faire l'atlas mnemosine du nom grec mnemosuné la mémoire et il va sur ses planches donc mettre des choses qui n'ont rien à voir vous allez voir des trucs bizarres qui il parie il parie sur la collision des images pour court-circuiter à la fois l'histoire l'histoire linéaire de l'art l'histoire occidentale de l'art puisqu'il va mettre des choses qui viennent d'autres civilisations et puis la rectitude de la pensée philosophique sur la manière dont on a d'interpréter les images voilà un exemple de mnemosuné alors je l'ai choisi parce que vous voyez il y a à la fois des pièces antiques des gravures enfin toutes sortes de choses vous avez une une golfeuse 1926 et cette golfeuse et bien il la met en relation avec cette gravure de Dürer gravure où l'on voit les ménades fouetter comme on fouette une balle de golf fouetter Orphée pour le chatier pour le tuer et c'est ce geste là qu'il voit et qu'il repère il y a quelque chose je ne pourrais pas vous dire je ne pourrais pas vous l'interpréter en tout cas ce serait probablement trop long mais en tout cas c'est ça qu'il fait c'est ça qu'il fait et dans la planche 55 de mnemosuné vous voyez ici il va mettre en relation cette gravure du 16e siècle de Marc Antonio Raimondi avec le déjeuner sur l'herbe de Manet pourquoi ? parce que vous voyez qu'il choisit la partie droite de l'image si je la grossis la voici évidemment c'est la même composition qu'il repère en effet que dans la composition et il fait le lien entre au fond le jugement de Paris la plus belle femme du monde antique et puis cette provocation de Manet de 1863 si mes souvenirs sont bons qui met cette femme au milieu de deux hommes et puis cette femme au fond le modèle c'est Victorine Meurant c'est la modèle vedette de Manet et c'est un pied de nez c'est une provocation érotique au goût bourgeois au goût conformiste c'est d'ailleurs cette pièce sera à la fois nommée le déjeuner sur l'herbe mais d'abord elle était nommée le bain puis ensuite partie carrée en considérant que les deux femmes qui étaient là c'était des prostituées voilà bon et je tire le fil moi sur la suite de Varbourg en vous montrant que là aussi Alain Jaquet en 1964 et bien sans le savoir reprend le jugement de Paris de Marc-Antonio Raymondi en tout cas le jugement de Paris qui donne sa cause à la guerre de Troyes avec donc Restani l'homme au chapeau le type en rouge c'est le mari je crois de de Rothschild la femme s'appelle de Rothschild ils sont devant une piscine donc avec toutes sortes de choses et ce qui est intéressant c'est que Alain Jaquet a été l'inventeur du mecart mecart c'est mécanique art l'art mécanique c'est à dire un art qui est fait de points un art fait de points comme on écrit si vous voulez pour les aveugles le braille et le transfert la fameuse histoire de transfert j'ai pas eu le temps de beaucoup pour en parler mais la fameuse histoire de transfert du texte à l'image là trouve une nouvelle incarnation puisque l'image est elle-même non plus à voir mais à lire comme une image comme un texte pour aveugle donc c'est le texte et d'une certaine manière du texte à la toile du texte au textile là aussi il y a un fil qu'il faudrait que j'aurais pu développer mais que je ne peux pas développer alors ça m'a inspiré évidemment quelques je vais très vite mais quelques réflexions sur Picabia et sur les transparences de Picabia pièce qu'il avait réalisée pour son galeriste Léonce Léonce Rosenberg en 1928 il en a réalisé plusieurs et où l'on voit eh bien on voit ces transparences qui représentent au fond les couches sédimentées de la conscience là encore c'est pas le retour à l'antique que défend que défend le comte de Célus c'est le retour de l'antique c'est le retour du refouli que défend au Varbourg et qui se trouve ici réalisé par cette transparence où l'on voit la Pénélope qui est la Pénélope qu'on retrouve sur une image d'un Machelome de Pompéi Machelome c'est le marché c'est une fresque de Pompéi vous la reconnaissez elle est là et bien elle transparaît ici comme ici on a Briseïs le tableau s'appelle Briseïs avec cette fille de cette Niobide alors toujours dans cette veine surréaliste là aussi encore une apothéose d'Homère je vous ai montré tout à l'heure le tableau d'Ingres qui avait donné le tableau d'Ingres je vous le remontre rapidement il est ici j'en ai pour une seconde voilà 1827 qui est vraiment disons c'est pas de l'art pompier mais c'est un art très conventionnel on est sous la restauration vraiment de la croix d'Ingres qui l'a réussi à contrairement à Rubens à faire un homère de surface voilà c'est exactement ça un homère de convention et Dali pour reprendre au fond ce que tu disais Barbara de Lacan qui disait qu'une langue c'est un répertoire d'équivoques au fond il fait des équivoques d'images cette fois-ci entre l'apothéose d'Homère d'Ingres et puis la sienne qui est au fond cette apothéose d'Homère qui est un rêve phallique peut-être de cette Pénélope allongée sur la droite je ne sais pas alors il y a quelques thèmes et je m'arrête là quelques thèmes très rapides très rapides de l'énucléation parce que quand on parle de l'art contemporain et qu'on parle des rapports entre le texte et l'image il faut savoir que certains épisodes ont été particulièrement importants disons dans le profond comme dirait un poète dans le profond pour les artistes tuer l'œil tuer l'œil pour les artistes contemporains là on a le chien Andalou et puis là on verra je laisse à mon successeur le soin de commenter cette image mais tuer l'œil énucléé c'est peut-être énucléé le cyclope l'œil du cyclope c'est quoi ? c'est l'œil de l'histoire de l'art depuis l'invention de la perspective car l'invention de la perspective c'est se boucher un œil et tracer et mathématiser le réel avec un œil au fond c'est ça c'est l'œil du cyclope et donc tuer l'œil énucléé c'est en finir avec d'une certaine manière dans cet art moderne dans cet art moderne et contemporain qui voulait en finir avec l'art et bien c'est comme ça qu'on en finit avec cet art-là là c'est une pièce de Mimo Paladino de 2001 c'est le seul artiste contemporain qui appartient à la transavant-garde italienne née dans les années 1980 avec Francesco Clemente et d'autres qui contrairement à l'ensemble du monde de l'art contemporain revendique c'est le seul c'est le seul mouvement seul courant artistique qui revendique disons la dette à l'antiquité et la dette au passé mais je passe parce que c'est trop alors ça c'est la dernière mais je serai rapide c'est Picasso alors ou alors je 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 ne sais pas parce que là peut-être que je suis trop long bon je fais je fais le Picasso et je m'arrête je fais le Picasso 1947 il n'a plus d'argent il fait ça sur des plaques de fibres au ciment c'est une grande pièce de 3 mètres sur 2 et c'est c'est un épisode de Ulysse et les sirènes et comme vous le voyez il a transféré il a transféré il a transposé il a transposé le danger qui était le danger au fond quand Ulysse est lié au mât le danger ça vient des oreilles ça ne vient pas des yeux lui il l'a transposé autour de de l'oeil puisque Ulysse c'est cette espèce de grand oculus au milieu et si vous le regardez bien vous voyez que dans cet oculus il y a une figure et c'est la figure d'Ulysse qui est au milieu de sa voile bon je ne vais pas commenter tout mais ce qui est très important ce qui est très important c'est la scène c'est que Picasso en 1947 après guerre met en scène la mission de l'artiste contemporain qui est de se confronter au paroxysme du réel au réel quand il est paroxystique et que seul l'artiste est capable de se confronter à cette à cette expérience et il est le seul capable d'en revenir et c'est pour ça qu'on a des artistes c'est pour ça parce qu'ils sont capables d'aller au péril de leur vie d'ailleurs ça donnera plus tard dans les années 60 le body art les gens qui vont se lacérer etc c'est toute cette expérience là qu'on tire de cette de cette expérience mais bien avant évidemment je ne peux pas ne pas dire que je ne peux pas encore une seconde une seconde non une seconde une seconde il y a eu il y a eu des moments où cette expérience cet épisode d'Ulysse a inspiré d'autres grands peintres et notamment Horace Vernet en 1822 qui raconte à travers cette image l'expérience de son grand-père qui racontait qu'il s'était fait lier à son mât en 1770 pour aller affronter la tempête et pour pouvoir la dessiner bien sûr c'est de la légende mais enfin dans sa nécrologie on dit voilà et puis bon c'est Turner c'est la même histoire bon allez merci c'est dommage c'est de la même chose c'est de la même chose c'est de la même chose c'est de la même chose